Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Lie. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence. Tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez la justice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. « Acclamons la parole de Dieu, louons à toi, Seigneur Jésus. » Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à la parole. Ouvre notre esprit à l'intelligence de tes Écritures. « Mais sur mes lèvres, les paroles dont mon cœur ont besoin d'entendre, et non celles et ceux que j'aurais envie de donner. » Seigneur, que seules tes paroles parviennent juste à nos cœurs, et transforme-nous. Amen. « Là, il y aura des grincements dedans, des pleuves, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob de tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. » Quelle phrase très dure de la part de Jésus. Pour ceux qui, quelques minutes avant, justifiaient avoir mangé et bu dans la présence de Dieu, C'est une parole qui nous est adressée à nous individuellement et collectivement. C'est une parole que Dieu nous adresse afin que nous nous mettions devant une réalité toute humaine. « Pourquoi sommes-nous ici ce matin ? » « Est-ce pour avoir une pratique religieuse correctement respectable ? » Est-ce pour avoir une bonne conscience en disant « Je suis allé à la messe ce matin ? » Est-ce pour se dire « Je fais ce que ma mère et mon père m'ont enseigné, et je me contente d'appliquer ce qu'ils m'ont enseigné » « Mais au fond, quand je sors de l'église, je deviens un homme, une femme, lambda, comme le même. » J'aime à dire qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens. Je travaille avec toutes les dénominations chrétiennes. Il m'arrive de préserver ceux des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, des adventistes, des orthodoxes, des anglicans, bref. Je ne fais aucune différence quelle que soit la dénomination. Parce qu'en face de moi, il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, sincèrement. Mais à chaque fois, je leur dis « Pourquoi sommes-nous là, ce matin ? » Vous savez, j'ai dit qu'il y a trois sortes de catégories de chrétiens. Les premiers, qui viennent tous les dimanches à la messe, et qui pensent être vraiment, fidèlement, présents dans le lieu que Dieu leur a demandé à être, en obéissance à l'église « Je vais le dimanche à la messe. » Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ils ne posent pas de questions. Bien ou mal, c'est que notre histoire. On n'en est pas là pour juger l'intention de guérir. Une deuxième catégorie de chrétiens qui se disent « Moi, je suis chrétien, mais ils ne l'ont pratique pas. » Et eux se contentent de faire, de mettre leur foi en pratique comme des sous-marins. Ils font surface à Noël ou à Pâques. C'est ce qu'on appelle les sous-marins nucléaires. Ils sortent deux fois dans l'année, où ils voient toute la surface. Et ils pensent pouvoir demain avoir bonne conscience devant Dieu. Et puis, il y a des sous-marins tactiques qui, eux, viennent à la messe régulièrement. Mais une fois la messe terminée, ce sont des hommes et des femmes de la mesdames qui oublient de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir plus souvent, déjà pour commencer. Parce que le peuple pérille folle de connaissances. Et c'est la parole de Dieu qui nous apporte la connaissance de Dieu. J'aimerais dire que nous devons avoir une relation avec Dieu comme un femme et un homme dans une relation intime, une relation amoureuse, une relation où l'un et l'autre se disent « je t'aime ». Être chrétien, ce n'est pas adapté à notre vie comme on entend. La parole de Dieu, elle est ferme à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont dites dans la parole. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voudraient que la parole s'adapte à leur vie et non l'inverse. Vous savez, l'homme aurait créé dans le monde le coca allégé, le beurre allégé, le fromage allégé, la crème allégé, tout allégé. Et on voudrait qu'on passe aussi la vie allégée. C'est-à-dire qu'on ne prend que ce qui nous intéresse. On reste maintenant. On laisse de côté. Ces gens-là se donnent bonne conscience parce qu'ils disent « moi j'ai mangé et j'ai vu, j'ai pratiqué tous les dimanches de ma vie. Je suis allé à la messe, voire même tous les jours à la semaine, je suis allé à la messe. » Mais quand ils sortent de l'église, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Et s'il y a des places de vide dans les églises, et si les églises se vivent, c'est peut-être parce que les chrétiens ont oublié leur première compassion qui est d'être témoins. Témoins du Christ. Témoins de l'amour qui les anime, qui leur permet de vivre au quotidien. Dieu voit l'intention du cœur. Dieu connaît l'intention de nos vies. Et il n'hésite pas à nous revendre. Et à nous corriger. Je vous disais, si vous avez dit que vous, il va falloir ouvrir et ouvrir vos lignes du Deutéronome. Et pour ça, vous allez aller au chapitre 28 du Deutéronome. Et au chapitre 28 du Deutéronome, il y a les deux premiers versets qui disent « Quiconque mettra la parole de Dieu en pratique, voici les bénédictions qui t'atteindront et qui viendront jusqu'à toi. » Et là, nous avons 14 versets où Dieu manifeste pour l'homme qui met en pratique la parole de Dieu les bénédictions que Dieu lui prédestine à vivre et à vivre pleinement. Et puis ensuite, verset 15, verset 69, il y a tous ces versets où Dieu nous a fait brièvement comprendre que quiconque ne met pas la parole de Dieu en pratique, eh bien, va amasser sur sa vie des malédictions qu'il va lui-même s'infliger. Il y a des malédictions qu'il va lui-même s'infliger. Ça nous vient dire ce que ça veut dire, c'est que Dieu déjà n'inflige pas de malédictions. Mais que parce qu'on n'oublie pas Dieu, parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, alors Dieu n'a pas de solution pour nous faire comprendre que nos chemins peuvent être remplis d'embruches et de difficultés parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et c'est pour lui une manière de nous éduquer, de nous enseigner. Du reste, dans la lettre, les épaules, mon fils, il ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Et si vous prenez ces promélus comme un reproche que je vous adresse, non, c'est une exhortation, une invitation à vous sanctifier, à chacun de nous de vous sanctifier à la suite de Christ. Comme l'Évangile nous dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. Soyez saint comme votre Père est saint. Si vous recherchez la lutte unique dans votre vie, ne soyez pas surpris qu'elle soit médium. Si vous cherchez l'excellence avec Dieu, alors Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir parce qu'il a dans son cœur un immense projet d'amour. Dans l'Évangile nous dit, tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Est-ce que nous avons conscience que nous avons dû prier aux yeux de Dieu ? Et qu'Il nous aime ? Alors, à sa part, vous me dites, moi j'aime plus une moitié de foi. Tant mieux. Tant mieux. Oh mais oui, il a une grande foi pour parler quand on parle. Non. Ma foi est toute petite. Elle est ridicule. Si je devais la comparer, elle est Naris de chez Naris. Mais ma foi, toute petite, elle s'appuie sur quelqu'un qui est Dieu. Qui est un grand Dieu. Ce Dieu qui est infiniment plus grand que toutes mes faiblesses et que ma naturelle. Et donc, quand je vais à la messe, quand je vais recevoir le corps de Christ qui se donne le dimanche ou en semaine, et que je reçois le corps de Christ, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans mon cœur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guéri de quoi ? De mes inférités ? De mes faiblesses ? De mon péché ? De ceux qui m'éloignent de toi ? De ce qui fait que moi, je suis un chrétien médium, mais je veux grandir en sainteté. Je veux grandir dans cette sainteté à laquelle tu m'appelles. Et c'est ce que Dieu nous a mis aujourd'hui. C'est ne pas devenir des chrétiens lambda qui, en sortant de l'église, c'est content de dire, tu as vu cette là ? Tu as vu la robe qu'elle a mis ? Tu as vu le plus qu'il a mis, lui ? Mais il est moche. Oh, puis alors lui, je ne l'aime pas. Franchement, chaque fois qu'il prie à côté de moi, il a une bonne mazarin. Il sent sous les bras. Et puis franchement, il prend une place pas possible dans l'église avec son volume. Notre voix est remplie de camp de camp. C'est ce qu'on appelle la bénisence. Des fois, c'est vrai, on a des personnes qui sont prouvées à côté de nous. Mais ces personnes-là, Dieu les appelle tout comme nous, à le suivre. Et Jésus n'attend pas que nous soyons parfaits. Il n'attend pas que nous soyons saints pour venir jusqu'à nous. Il veut simplement un cœur qui se donne, qui se livre. Et vous pouvez être à la même si vous pensez que vous êtes dans de bonnes conditions et être de ceux que Jésus va dire à la fin. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'injustice, l'iniquité. Vous qui vous contentez de juger votre prochain dès que vous sortez de l'église. Vous qui oubliez que, parce que vous êtes chrétien, vous devez avoir le souci de vos frères. Parce que n'oubliez pas que vous êtes prêtre, prophète et pro, par votre baptême. Et souvent, cette distinction que Dieu vous a donnée de vivre, est une distinction seulement honorifique, mais sanctifiante pour chacun de nous. Vous êtes prêtre. Et là, vous en avez un qui est un modèle. Il est appelé à servir. Le diable des serviteurs, il est le ministre du Seuil. Il est celui qui se tient à la porte de l'église. Il dit à ceux qui sont dehors, venez dans l'église. Dieu vous appelle. Et à la fin de la messe, vous avez reçu le Christ. Allez dans la paix du Christ. C'est-à-dire, allez donner ce que vous avez reçu pratiquement de Dieu. Mais combien d'entre nous osons témoigner de notre foi dans notre quotidien ? Combien d'entre nous allons oser être à l'exemple de ce prêtre qui se tient là aujourd'hui pour nous servir, pour nous donner Jésus ? Combien d'entre nous allons donner Jésus à notre voisin, à nos enfants, à nos petits-enfants ? Combien d'entre nous allons oser dire à notre voisin, tu sais, Jésus, il t'aime. Tu as dû prier à ses yeux et il t'aime. Mais le peuple périflote de connaissances parce qu'il n'a pas la parole de Dieu pour pouvoir lire le cœur des hommes déprimés. Beaucoup trop de chrétiens sont déprimés, angoissés. Et pourtant, dans la parole, il n'y a aucune raison d'être déprimés ou angoissés. Parce que Dieu dit 365 fois dans la parole de Dieu, ne créez pas, n'ayez pas peur. 365 fois, c'est-à-dire une fois par jour. Dieu nous dit dans sa parole, ne crains pas. Combien de personnes ont peur de mourir en étant chrétien ? On ne peut pas avoir peur de mourir. Mon papa disait une phrase, tout le monde peut aller au ciel mais personne ne veut mourir. Ça pose un problème. Frères et sœurs, combien de parmi vous, d'entre vous, ne me répondez pas ? Vous êtes confessés cette année. Vous vous êtes confessés combien de fois cette année ? Vous êtes l'année à commencer. Et vous voyez ce prêtre comme tous les autres prêtres, ils ne sucent que si on ne les utilise pas. Leur ministère s'éteint si on ne fait pas appel à eux pour mettre à plat notre vie devant la face de Dieu. Dire, Seigneur, je n'arrive pas à m'empêcher de juger mon voisin, de critiquer mon voisin, de médire. Parce que médire, c'est dire la vérité sur quelqu'un. Je peux dire à cette dame, vous avez une robe orange. Mais si je dis à cette dame qu'elle a une robe orange et qu'elle est moche, ce sera peut-être mon impression à moi. Mais ce n'est pas la réalité dans son cœur. Et ça va la blesser. Vous pouvez dire la vérité dans votre cœur. Mais le fait de l'étire, vous médissez. Par contre, vous pouvez dire à une dame comme elle, je la recite à un niveau des idées, là. Qu'elle est vraiment loin de Dieu. Elle fait des choses variantes. Ça, c'est de la calomnie. Et combien de chrétiens à la sortie de l'Église disent des mensonges et des calomies selon les autres chrétiens ? Posons-nous la question, où est notre vocation de prêtre au service des uns et des autres ? De prophète qui est de dire à cette dame, Ginette, tu as du prix aux yeux de Dieu et l'éternel. Ça, c'est un grand rôle de prophète. Quand on dit à Ginette, à Véronique, tu as du prix aux yeux de Dieu et l'éternel. Alors, on ne fait que dire la vérité et encore, on édifie l'assemblée. On fait grandir le cœur de la personne vers Dieu. Et puis, le roi, le roi dans cette dimension, c'est quoi ? C'est avoir souci du pauvre, de l'orphelin, de la vœuvre. C'est avoir souci de celui qui est à côté de nous. Alors, j'ai envie de vous dire, regardez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Regardez-les la même langue. Et demandez-vous, est-ce qu'à midi, cette personne a de quoi manger ? Est-ce qu'à midi, elle est seule pour manger ? Est-ce qu'à midi, elle va se retrouver toute seule dans son appartement et déprimée ? Si vous êtes froids par votre baptême, vous ne devriez pas partir ici sans vous interroger, sans poser la question à cette personne, comment allez-vous passer ce dimanche ? Posez-lui la question, en toute simplicité. Et vous allez être surpris que le nombre de personnes qui, des fois, passent le dimanche toutes seules, tout seules, loin de tout le monde, loin des enfants et des petits-enfants. Il n'est pas normal qu'il y ait des quantités de gens qui viennent à la messe et qui ne se soucient pas de ce qu'ils pensent. Vous voulez être dans le royaume de Dieu demain ? Vous voulez aller au paradis demain avec Jésus ? Alors, ne vous contentez pas de nous venir manger et boire à la terre du Seigneur. Ne vous contentez pas de venir le dimanche à la messe. Ne vous contentez pas du minimum. Plongez dans la parole de Dieu. Et vous, les jeunes qui êtes là, vous allez construire votre avenir. L'avenir, il est devant vous. Vous allez bâtir votre amour, votre foyer. Vous allez rencontrer l'être aimé. Vous allez peut-être vous poser des questions sur votre vocation. Si vous ne mettez pas Dieu dans le coup, je peux vous assurer, vous aurez beaucoup de mal à trouver le bonheur. Mais par contre, si vous mettez Jésus dans le coup, alors vous ne serez pas messieurs. Jésus dit dans l'Évangile, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon Esprit Saint, mon Paraclès, le Consolateur. Je vous dis cela pour que votre joie soit complète. Complète, pas petite, mais complète. Et vous, les anciens, qui avez vécu tant d'années, avec tant d'épreuves, avec tant de difficultés dans vos familles, dans votre travail. Ayez dans leur cœur d'offrir chacune de vos petites misères quotidiennes pour ceux qui sont jeunes et qui cherchent à trouver un sens à leur vie. Pourquoi la France a-t-elle autant de suicidés, de jeunes qui se suicident chaque année ? La France est le pays en Europe où il y a le plus de jeunes qui se suicident. Vous trouvez ça normal ? Alors quelle est la fille a été de l'Église ? Ce n'est pas normal. Vous êtes là aujourd'hui pour vous poser toutes ces questions. Vous mettre devant Dieu en disant « Seigneur, en quoi n'ai-je pas été fidèle à tes commandements ? En quoi n'ai-je pas mis ta parole de Dieu en pratique ? Pourquoi dans ma vie rien ne va ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? » Qui fait qu'aujourd'hui, je traverse toutes ces difficultés. Et au-delà de ce que vous aurez comme réponse, écoutez Dieu lui dire ceci. Tu n'es pas digne de me recevoir. Car nous sommes tous enfants de Dieu privés de la grave. Nous sommes tous privés de la grave. Mais Dieu, dans son infinie bonté, nous a laissé Jésus-Eucharistie. Il va se donner à nous, sans nous juger, sans nous condamner. Parce que son jugement est d'avoir miséricorde. Alors vous allez le recevoir, mais peut-être que dans votre cœur, il y a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu. Alors je vous invite à prendre rendez-vous avec ce prêtre ou avec les deux autres prêtres, Amorine ou le Père Nicolas, pour aller faire un peu table rase de votre vie de pécheur, de péche-resse. Osez dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et je serai guéri. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous aujourd'hui. De nous avancer près de l'hôtel et dire au Seigneur, Je ne suis pas digne, mais je m'engage à aller me confesser cette semaine. Alors mon Père, vous avez besoin de dépenser pour des vacances ? Encore. Je pense que vous allez avoir du monde à frapper à votre mort. Mais lui sera le plus heureux des prêtres parce que sa vocation prendra un sens tout nouveau. Le curé d'Ars passe plus de temps dans son confessionnel qu'à faire des réunions. Vous avez deux prêtres que j'ai rencontrés, Amorine et Nicolas. Ils ont besoin de votre prière quotidienne. Que toutes vos petites misères que vous traversez, offrez-les pour leur ministère. Pour que Dieu les soutienne dans leur ministère. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous aller les trouver et que vous alliez vous confesser. Vous reconnaître pécheur. Vous savez, ça mange pas de pain pour se confesser. Ça tue pas. Ça rend plus heureux. Ça rend plus léger. Je vais vous donner le petit témoignage simplement d'un jeune qui m'a dit un jour. Le jour où je me suis confessé de toute ma vie de débauche et libertine. Le jour où je me suis confessé, j'ai rencontré mon bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, allons maintenant vers le Seigneur avec cette décision que nous prenons pour nous confesser. Et recevons le corps de Christ avec joie et espérance. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...